Il est vivant, il est ressuscité, qui j'ai su, qui j'ai su, qui j'ai su. Ma voix me fait souffrir un peu, hier j'avais tenu une réunion ici où je devais crier presque. Alors, je crois que je saurais prêcher. Vous prierez pour moi. Nous sommes arrivés à la fin de la construction. Et l'atterrissage, comme l'a dit le diacre Kalongi, n'est pas facile. Alors, j'insiste pour que nous puissions avoir notre joyeux très bientôt. Je sais que quand j'insiste, vous m'écoutez. Nous sommes arrivés à la fin de nos peines. Et nous voulons terminer le travail. En beauté. Nous l'avons construit dans des temps difficiles. Je vous remercie. Et nous allons terminer cela dans des temps difficiles aussi. Ce que nous avons fait, et ce qui nous attend, nous avons fait plus. Réunissons nos efforts. Qu'on termine en beauté. Très bien sûr. Que je vous remercie. Que je vous remercie. Honorable Kalongi. Je crois que je parlais. Je crois que je parlais. tu seras fier ce jour-là, Dieu a beaucoup utilisé notre diacre Kalonji, que Dieu le bénisse, quand je venais, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, oh là là, cette voûte-là, c'est presque terminé, la dernière voûte, j'ai dit gloire à Dieu, c'est votre participation, le peu d'argent que vous donnez, a fait ce grand travail, et le Seigneur a dit, c'est une honte si quelqu'un commence et n'essaie pas de terminer la construction d'une maison, je crois que nous allons vaincre, vous êtes d'accord avec moi ? Bon, comme chaque année, je suis obligé de partir aux Etats-Unis, Donc, je prends mon avion déjà le mercredi, et je vous conseille de continuer avec la construction, Je vous conseille de respecter les pasteurs associés, Comme si c'était moi ! Parce que, Fré-Banam dit, le pasteur associé remplace valablement le pasteur à son absence ! Vous le respecterez ? Je pense que je serai à Jeffersonville, Et je pars aussi pour prêcher dans nos églises là-bas, L'église de mon fils Atapis, L'église de Charlotte, Qu'est-ce que je peux dire ? Que je les salue, Je veux les saluer en votre nom, Et l'église de Dallas, Conduit par Papi Loussala, Qu'est-ce que je veux leur dire aussi ? Je veux les saluer en votre nom, Amen ! Et, je ne sais pas, Je suis un peu partout, Un peu partout, Mais Jésus est avec vous ici, Je voudrais bien rester ici, Mais le travail m'appelle partout, Amen ! Donc, restez unis, Jusqu'à ce que je revienne, Le temps de la division est passé, C'est le temps de s'unir, Et de devenir un, Le temps de se critiquer est passé, C'est le temps de parler de Jésus, Et de parler en bien de votre frère, En bien de votre soeur, Je crois que vous soutiendrez, Vous allez soutenir, Vous vous souviendrez, De ce que je vous ai dit, Jusqu'à l'église, Et de ce que je vous ai dit, Amen ! Bien que je serai au loin, Je vous ai dit, Je vous ai dit, Je me suis dit, Je vous ai dit, Ok ! Bon ! Bon ! Le fait racheter, Quand il est revenu, De la France ! Il a fait en sorte que je cause par téléphone avec le frère Lifoko. Je l'avais appelé et il est venu et nous avons parlé, c'était le 28. Le 28 février, depuis midi jusqu'à presque 4 heures, 16 heures, merci beaucoup. On voulait aplanir un peu tout le bruit qu'on avait entendu. Et tout s'est bien passé. Avec mon frère et fils Lifoko. Lifoko du ciel. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de brouillard. Et on a causé à cœur ouvert. Il y a des gens qui cachent les choses. Il y a des gens qui cachent les choses. Il faut qu'il me dise ce qu'il a sur son cœur. Et qu'il écoute aussi ce que moi j'ai sur mon cœur. Et tout s'est bien passé. Ils l'ont même invité pour aller prêcher chez lui. Je pense que ça sera quand je reviendrai. Et je voudrais qu'il vienne aussi ici, qu'il chante. Il était ici, sur le banc ici, non ? Et il a promis qu'il viendra. Et il n'y a plus rien, rien, plus d'ombre, rien du tout. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Frère Ht, je crois que j'ai parlé. Merci. Même Atapis m'avait appelé. Papa, est-ce que vous avez déjà appelé le frère Lifoko ? J'ai dit, oui, on a causé. Il dit, oui, on avait parlé à toi, avec Rachete et Lifoko, quand il s'était retrouvé à Paris. J'ai dit, oui, on avait parlé à toi, avec Rachete et Lifoko, quand il s'était retrouvé à Paris. Frère Ht, il m'a dit, partout il passe. Il descend de l'avion en Europe. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a ? Avec le vieux. Alors, il a dit, non, non, je suis fatigué de cela. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a avec le vieux ? Ah non, il n'y a rien. Mais maintenant, réellement, il n'y a rien. Amen. Est-ce que vous aimez le frère Lifoko du ciel ? Amen. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et nous avons le frère Richard Lokaï. Qui est revenu parmi nous. C'est lui qui avait prêché ce vendredi. Il était parti en Afrique du Sud. Mais maintenant, il est avec nous. Je crois qu'il y a un message qui était sorti, n'est-ce pas ? À la maison des dons. Pour lui dire Qu'il doit revenir. Pour lui dire qu'il doit revenir. Et travailler avec moi ici. Et il est là, au milieu de nous. Il va travailler avec nous. Il travaille déjà avec nous. Est-ce que vous aimez le frère Lokaï ? Il fut dit à Christy pendant combien d'années ? Dix ans. Donc vous le connaissez. Rachetez. L'Oako. Fais Lokaï, j'ai oublié quelque chose ? Ok. Ok. Nous pouvons nous le faire brûler la parole de Dieu. Donc vous pouvez nous parler de la parole de Dieu. Colossiens. Je vous remercie de Colossiens. Chapitre 1er Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Mokaponayango Yalibosso 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 Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout, le premier. Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso Mokaponayango Yalibosso de tout réconcilier de tout réconcilier avec lui-même Mokaponayango Yalibosso 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 Où est-nous Seigneur ? Où est-ce cette église ? Aide-nous Seigneur A nous écarter du chemin Pour que toi tu parles à ton peuple Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ Amen Veuillez vous asseoir Encore une fois je vous salue Au nom de Jésus Christ Je voudrais parler un peu Sur la plénitude Parce que dans ce message les gens comprennent mal La plénitude Et il donne la plénitude A tout le monde Et surtout A frère Branham C'est une fausse T Personne ne peut recevoir la plénitude de Dieu Non Quand vous recevez toute la plénitude de Dieu en vous Vous devenez Dieu Au commis On dit que Frère Branham avait toute la plénitude de Dieu C'est une erreur C'est une erreur Qui circule Dans beaucoup D'églises du message Est-ce que je dis la vérité ? Oui Et ils se disent Des docteurs Dans ce message du temps de la fin Et il donne la plénitude De Dieu A un homme Quand vous donnez à quelqu'un la plénitude Voici ce que vous faites de lui La Bible dit Là où nous voulons de lire Colossiens 1, 15 Il est l'image de Dieu invisible Quand vous donnez la plénitude Quand vous donnez la plénitude à quelqu'un Il devient l'image de Dieu invisible Bien que Dieu Avez dit à Moïse Je te fais Dieu pour Pharaon Je te fais Dieu pour Aaron Mais Moïse était Moïse Il ne pouvait pas dire Je suis Dieu Mais Dieu était avec lui Moïse était un petit Dieu Mais il ne pouvait pas dire Que je suis Dieu Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas La plénitude de Dieu Pour être à Zala qui n'a pas été Pour être à Zala qui n'a pas été Amen Bien que Dieu a beaucoup travaillé Avec Moïse Il a créé des mouches Il a changé l'eau en sang Et Dieu lui a dit Je te fais Dieu S'il disait que je suis Dieu Il serait un menteur Le problème de Dieu Se trouve dans la plénitude Bien qu'il était Dieu Il était Dieu en portion Si vous avez compris Dites Amen Ce n'est pas tellement difficile Et ça ne peut pas citer Amen Si vous faites de quelqu'un La plénitude de Dieu Il devient l'image de Dieu invisible Il devient le créateur Le verset 16 dit Tout a été créé par lui Et pour lui Il est le créateur Et il est le Seigneur Tout lui appartient Il a créé les choses Que nous voyons Il a créé les choses invisibles Mais Jésus Était né A Bethléem Mais le monde était toujours là Pourquoi ? On l'appelle créateur Parce qu'il avait toute la plénitude De Dieu En lui Si vous avez compris Dites Amen Il est la tête du corps Il est la tête de l'église Il est la tête de l'église La tête de l'église C'est William Branham C'est Paul La tête de l'église La tête de l'église Il est la tête de l'église Vous vous priez enfin Il est la tête de l'église Il est la tête de l'église Avant toute chose Il est la tête de l'église Grossement, on ne voyait pas Dieu. Dieu a commencé par la parole. Le Logos, c'est Jésus. Il ne faut pas être un peu compliqué. Je veux être très simple. Donc, c'est que la première personne qui a existé, il a apparu. C'est qui ? C'est Jésus. Il est entré dans sa théophanie. Après lui, il n'y aura pas d'autres dieux. Avant lui, il n'y a pas eu de dieux. Et après lui, il n'y aura pas de dieux. Il est l'unique. L'incomparable. Amen. Et quand il est venu sur la terre, la Bible n'écrira plus Jéhovah. La Bible n'écrira plus Jéhovah. La Bible va écrire maintenant Jésus-Christ. C'est pour cela que les témoins de Jéhovah ont des difficultés de prêcher le Nouveau Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est lui, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est lui, Élohim. Il a commencé par lui-même. C'est lui, Jéhovah. C'est lui, Jéhovah. Le Dieu qui dit, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Mon nom est Jéhovah. Je suis. Jéhovah. Amen. 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 Pourquoi il a eu toutes ces choses ? Pourquoi toutes ces choses ont été données à Jésus ? Amen. Amen. Il est le premier, le premier, le premier, le premier. Le premier, le premier, c'est Jésus. Je suis. Il est le premierké. Voici l'homme. Il est le premier. L'homme, c'est Jésus, Dieu, c'est Jésus, l'homme parfait, le créateur, le Seigneur, pourquoi lui qui est né dans ce monde ici? On l'a vu pleurer, et Marie l'a allaité, pourquoi on lui a donné tous ces titres-là? Verset 19, car signifie parce que, Il n'a plus à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Il n'a plus à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Il devient Jéhovah, il devient la tête du corps de l'église. Vous allez donner ça à qui? Et que l'on cite Jésus par ici, et que l'on te cite aussi de l'autre. Non, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de rival. 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 Il est notre rédempteur. Il n'y a pas de rival. vous positionnez avant que je parle et le frère racheté vient de la France ou une sœur de camp a prêché, a chanté devant l'église que Frère Bonhomme est notre époux nous avons un seul époux son nom est Jésus Christ Frère Bonhomme a dit je ne peux pas vous sauver parce que Jésus vous a déjà sauvé nous avons un rédempteur son nom est Jésus Christ on n'a pas besoin de notre rédempteur je ne connais rien mais je connais Jésus Christ ça au moins je connais Dieu est venu trois fois Dieu s'est manifesté trois fois Dieu s'est manifesté trois fois quand il est apparu à Moïse il avait la forme d'un ange prenez son deux trois c'était l'éternel c'était Jéhovah toute la plénitude était dans cet ange là toute la colonne de feu était voilée dans cet ange là c'était Dieu au dessus de nous le verset 2 l'ange de l'éternel lui est apparu dans une flamme de feu c'est clair ? alors maintenant au verset 3 Moïse dit je veux faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et le verset 4 l'éternel vit qu'il faisait un détour pour voir l'éternel était dans cet ange là cet ange là était l'éternel et Dieu l'appela et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson Moïse Moïse il y avait un ange l'ange là c'était qui ? l'éternel la colonne de feu il marcha avec les enfants d'Israël dans le désert il pouvait voir la nuée il pouvait parler à Moïse il lui a donné les 10 commandements celui qui parlait à Moïse était la plénitude de la divinité oui mais un jour il devait devenir homme écoutez ce que le prophète William Branham dit pourquoi le saint Esprit a-t-il était donné ? Le Père était Dieu au-dessus de vous Dieu le Père était au-dessus de Moïse Et des enfants d'Israël Dans une colonne de feu Là c'est clair Dieu La deuxième manifestation de Dieu Frère Madame dit Dieu avec nous Le Christ C'est que le Christ avait quoi ? Toute la plénitude de Dieu Il a marché avec nous Il a parlé avec nous Il a mangé avec nous Il a dormi avec nous Dieu au-dessus de nous Maintenant Dieu avec nous C'est clair Si vous avez compris jusque-là Dites Amen Donc dans cette partie ici Dans l'Ancien Testament La plénitude de Dieu était Dans un ange L'ange de l'Éternel Qui était Élohim Qui était Jehova Qui était la plénitude de Dieu Qui était la colonne de feu Mais vous arrivez avec nous Maintenant vous arrivez ici Tout ce qui était dans cet ange-là C'est déversé dans cet homme Tout Toute la plénitude Est entrée dans cet homme Jésus Jésus était Dieu Ça c'est la deuxième manifestation de Dieu Si vous avez compris Dites Amen Il nous dira Il vous est avantageux que Je m'en aille Parce que j'ai tout dit à moi Pour que vous aussi Poussez à recevoir Le Saint-Esprit que j'ai ici Il faut que je parte Comme ça je vous enverrai la promesse Du Père Et la troisième manifestation de Dieu C'est ici Dieu Dans son église La colonne de feu est venue Et la colonne de feu s'est subdivisée Et la colonne de feu est entrée dans des gens Les personnes que la colonne de feu a aimé La colonne de feu a choisi ces gens-là Et il s'est déversé Il est entré dans chacun Dans la troisième dispensation Je ne peux plus entrer dans sa plénitude Dans un homme Non Non La plénitude entre dans l'église Et chacun reçoit Portion 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 Oh non Oh non Frère Madame Recevait la plénitude Oh non La plénitude était au commencement Ici La colonne de feu La plénitude était ici En Jésus-Christ Mais là-bas Chacun reçoit une Portion Dans votre portion Dieu peut vous donner un don Pour manifester Jésus Pour manifester Jésus Dans votre portion Dans votre portion Dieu à travers le don Pour montrer que Jésus est avec vous Cela ne signifie pas que tout Dieu est là avec toi là-bas Non Non C'est une fausse doctrie Je crois que vous avez compris Jésus Ça fait du bien Bon je voudrais lire quand même quelque chose Il faut Que Le Frère Baname nous parle aussi Et tu es le fils de l'homme Vous voyez quand les gens voient des miracles Ils voient des signes Ils peuvent faire de vous un Dieu Nous sommes tous des dieux Parce que nous sommes les fils de Dieu Mais il y a un seul Dieu Nous sommes les monothéistes Question de réponse numéro 2 Question 291 291 Certains disent que Frère Baname est le fils de l'homme Je pensais que la colonne de feu Le fils de l'homme Je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme Je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme Si j'ai dans l'erreur Paragave 5 Question de réponse numéro 2 Et bien c'est une bonne question Une très bonne Mais je ne suis pas le fils de l'homme Qui répond ici Mais un fils de l'homme Mais un fils de l'homme Amen Le fils de l'homme C'est le prophète Le prophète par excellence Quand on dit Le fils de l'homme Ça ne peut parler que de Jésus Christ Mais un fils de l'homme C'est un prophète On a eu Jérémie Nous avons eu Esaïe Nous avons eu Paul On a eu beaucoup de serviteurs Il y a une grande différence Jésus était le fils de l'homme Le fils de Dieu Le fils de David Moi aussi je suis un fils de Dieu Mais je ne peux pas dire Je suis le fils de Dieu Je ne sais pas si vous comprenez Je ne sais pas si vous comprenez Amen Je continue à lire le prophète Maintenant La raison pour laquelle Cette question a été posée Par cette personne Probablement C'est que Les gens me considèrent Comme un voyant C'est normal Tout prophète Est un voyant Si vous dites que vous êtes prophète Et vous ne voyez pas les visions Vous n'avez pas le don de prophétie Toute personne Qui a le don de parler à l'âge Doit parler à l'âge Si vous avez le don de prophétie Vous devez voir la vie Déjà par les visions Mais quand madame voit ça Ah il est Jésus Il est William Branham Un puissant prophète Que Dieu a envoyé dans cet âge Pour manifester Jésus Christ Amen Je crois que je suis clair Ainsi Je ne suis pas le fils de l'homme Ouin Le fils de l'homme Ouin Cela signifie Quelqu'un qui a l'onction Qu'avec le fils de l'homme C'est clair Je ne prétends pas Être son prophète C'est dur Il y a un prophète C'est un voyant Quelqu'un qui voit les choses d'avance Et le prédit Abime Amen Fébanam Ndèkobranam Est-ce que tu as toute la plenitude de Dieu Yon, Osalina, dit-il qu'ils sont en Zambé? Non. Il dit non. Il dit non. Non, non. La pitié de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit l'avoir. Il dit qu'il est en Zambé. Il est en Zambé, il est en Zambé. Il est en Zambé. Ah! Il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit ceci. Maintenant, si nous remarquons le jour de la Pentecôte, quand le CETS-Bi est revenu, cette colonne de feu s'était séparée. Et les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ensuite, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et commençaient à parler en langue selon l'Esprit. Leur donner des exprimés. Que CETS-Bi est en Zambé. Dieu. Ce division lui-même. Comme nous, il y a un nom. L'Esprit de Jésus. M'Ori m'a dit, oui. Avec... Non. L'Esprit que Jésus avait sans mesure. M'Ori m'a dit, oui. Il y a un nom. 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 C'est le même esprit. C'est comme si j'allais à l'océan pour prendre une couillère et deux de l'océan. Eh bien, ça ne sera pas l'océan, mais le même composant. Tu dis, oh non, je puis tout l'océan. Parce que j'ai dit, c'est de ne le penser. En qualité, c'est l'eau de l'océan. Ça peut faire le miracle que Jésus faisait. Mais en quantité, c'est différent. L'océan, c'est Jésus. L'océan, c'est lui-même. Et nous, nous recevons des portions, des portions, des portions, des portions de l'océan. Comment ? Toi, tu prends un saut, un seul saut de l'océan. C'est normal. Et est-ce qu'on ne va pas te dire que tu es devenu fou ? Dans la prédication à l'amour. Maintenant, remarquez ce qui était en Christ. C'était la plénitude de l'Esprit. La plénitude entière de Dieu. Dieu a donné à Christ l'Esprit sans mesure. Mais il nous l'a donné avec mesure. Christ avait toute la mesure. Il était Emmanuel. Mais vous et moi, nous avons des petites mesures. Mais l'Esprit qui est en nous est de la même qualité. Non pas autant en quantité. Mais c'est la même qualité. Parce que c'est une partie de ce même Esprit. Est-ce que quelqu'un peut atteindre la plénitude de Dieu en lui ? Non, 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 non. Personne n'atteindra jamais le niveau qu'avait Jésus. Le voile intérieur parafouite. Frère Balaam dit ceci. Personne ne pourra jamais atteindre le niveau auquel se tenait Jésus. Il était Dieu. Le Dieu incarné. Rendu manifesté sur terre. Aucun homme ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. Il est le Fils de Dieu unique. A cause de nos prédicateurs. qui séduisent des enseignants le trouble est entré dans le camp quand vous commencez à prêcher ils disent oh Baruti ne connait rien frère et madame c'était Dieu lui-même non c'était notre frère Dieu lui a donné une portion et beaucoup de dons pour manifester Jésus Christ nous pourrions voir Jésus quand il était au-dessus est-ce qu'il ne faisait pas de miracle oui comment il a ouvert la main rouge il a fait beaucoup de miracles quand il était au-dessus quand il est venu sur la terre n'a-t-il pas fait de miracle oui il a fait de miracle il a fait des miracles alors comment pouvez-vous l'enempêcher quand il devient homme il dit vous m'appelez Belzeboul c'est bien mais quand je viendrai mais quand je viendrai et j'entrerai dans vos frères et soeurs et je ferai le même chose parler contre cela il n'y a pas de pardon ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir qu'est-ce que cela signifie ? ce Dieu là va se manifester dans des hommes dans l'église non pas dans la plénitude mais en portion mais la qualité sera la même chose il fera des grands miracles à travers vos frères et soeurs faites attention parler contre cela on vous enlève du royaume des cieux on vous enlève de l'économie de Dieu est-ce que c'est la vérité ? quand nous arrivons là où le 7 et 8 décembre il donne des dons parmi ces dons-là il y a la prédication prêcher l'évangile est un don parmi ces dons-là il y a la guérison divine la guérison divine est un don parmi ces dons-là il y a le 9 dons il donne ça dans l'église nous ne voulons pas de ça et alors qu'est-ce que vous voulez ? si vous voulez Jésus Jésus a apporté ça il a apporté ça dans la première église ils avaient des dons Anania est tarifié on l'a regardé on lui a dit ce qu'il a fait Anania et Safira va revenir au temps de la fin Dieu enverra les dons dans l'église Jésus a apporté ça dans l'église Olinga que tu ne le veuilles pas ça sera comme ça et cause à la bongo Ah frère Barote tu n'as pas montré là où il est dit pas dans un seul homme le Dieu puissant dévoilé devant nous page 25 c'est prêché le 29 juin 64 à cette époque-là c'était Dieu en ce temps-là c'était Dieu dans un homme sans fiche Jésus nous croyons cela il n'était pas simplement un prophète un homme ordinaire un homme comme les autres il était Dieu en Christ Dieu dans un homme la plénitude de la divinité corporellement dans un homme Dieu dans un homme à présent c'est Dieu dans des hommes c'est Dieu dans des hommes voyez-vous donc Dieu continue à se manifester où se trouve Dieu aujourd'hui c'est Dieu dans des hommes c'est Dieu dans des hommes voyez-vous ce manifestant lui-même accomplissant sa parole ce qu'il est en train de faire là moi je ne peux pas le faire c'est lui qui le fait aujourd'hui la plénitude de Dieu est dans son église tout entière non pas pour rester sans force mais fou pour se manifester donc pourquoi le Saint-Esprit il était donné par avente il dit ceci tout ce que Dieu était a été déversé en Christ parce qu'il s'est vidé lui-même s'est déversé en Christ et Christ était la plénitude de la divinité corporellement tout ce que Jehovah était il a déversé en Christ et tout ce que Christ était il a déversé dans l'église non pas dans un seul individu non mais dans le corps tout entier je crois que c'est clair il y en a plusieurs il dit encore la même chose maintenant le jour de la Pentecôte il est descendu cette même colonne de feu et c'est divisé comme cela et des langues de feu se posaient sur chacun d'eux un groupe élu choisi identifié par cette colonne de feu montrant que Dieu s'était séparé dans les hommes le saisissez-vous Dieu le Logos se séparant lui-même dans les hommes Dieu non pas dans une seule personne il est dans l'église universelle c'est la raison pour laquelle Jésus a dit les oeuvres que je fais vous les ferez aussi c'est lui il est à l'intérieur en qualité c'est la même chose il fera les oeuvres qu'il faisait quand il était sur la terre c'est comme cela que nous allons reconnaître que Dieu est dans cet homme c'est pas parce que vous prêchez bien on doit voir les oeuvres que Jésus faisait quand il était sur la terre je crois que la pédication est claire oh vous savez frère vous savez frère explication où se trouve Dieu aujourd'hui qui peut répondre où se trouve Dieu aujourd'hui il dit ceci dans vision de Patmos notre prédication de ce matin était plutôt un serment dans lequel nous avons établi le fondement de la divinité de la révélation Dieu se révélant en Christ combien croient cela Dieu fut révélé en Christ mais maintenant où est Dieu où Dieu doit être révélé dans son église dans son peuple dans son église dans son peuple en nous le même esprit les mêmes oeuvres la même manifestation le même amour la même clémence la même longanimité la même douceur la même patience la même paix la même miséricorde comment quelqu'un peut dire qu'il a Dieu il n'a pas d'amour il n'a pas de douceur il n'a pas de paix est-ce qu'il a Dieu est-ce qu'il a quel Dieu la même patience la même paix la même miséricorde tous ceux qui étaient en Christ et dans son église garder ceci présent à l'esprit Dieu veut que vous puissiez croire qu'il vit en vous vous êtes le temple de Dieu vous êtes les mains de Dieu aujourd'hui vous êtes la voix de Dieu aujourd'hui si Dieu doit aider quelqu'un aujourd'hui c'est vous qu'il va utiliser si on doit voir Dieu aujourd'hui on doit le voir dans son église il a parlé de la puissance mais il a parlé aussi de la douceur et il a parlé aussi de l'amour et il a parlé de la paix dans l'église acclamez le Seigneur Jésus Amen il a versé tout ce qui était en Dieu il a versé en Christ en lui habitait la pléitude de la divinité tout ce que Christ était il a versé dans l'église Dieu au-dessus de nous Dieu avec nous et Dieu en nous la triunité de Dieu Dieu manifestait de trois façons différentes Père, Fils et Saint-Esprit je crois que c'est clair vous croyez que Dieu est en nous si Dieu est en nous pourquoi les critiques si Dieu est en nous d'où vient ce manque d'amour Dieu est amour nous devions nous aimer on devait aimer même notre ennemi vous croyez en cela bon début ah, Frère Barou tu vas prêcher sur le Fils de l'homme ah, Frère Barou tu vas prêcher sur le Fils de l'homme non je ne prêche pas sur le Fils de l'homme je prêche sur les trois manifestations de Dieu Dieu s'est manifesté au-dessus de nous c'est dans l'Ancien Testament on n'était pas là on ne l'a pas vu c'est écrit mais Dieu s'est manifesté en Jésus mais c'est passé nous n'étions pas là est-ce qu'on allait accepter un homme qui marche comme nous qu'on l'appelle Dieu il mangeait avec eux un jour il les a regardés il dit vous si vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon père alors Philippe a dit non, non, non nous mangeons avec toi nous sommes un, deux, trois, quatre montre-nous le père il dit Philippe il y a trois ans et demi que je suis avec vous et tu ne me connais pas comment dit tu montre-nous le père celui qui me voit je suis l'image de Dieu invisible celui qui me voit soit le père vous pensez que tous avec lui Judas a dit moi je veux mettre mes doigts Judas Thomas 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 a dit là-bas Judas a dit il ne me connaissait pas lui ne me connaissait pas moi je suis vraiment et il a vendu il dormait avec lui mais il ne savait pas qu'il dormait avec Dieu il mangeait avec lui mais il ne savait pas qu'il mangeait avec Dieu aujourd'hui nous le savons nous devons remercier Dieu mais si on était à cette époque là est-ce qu'on allait croire ce n'était pas facile et aujourd'hui ils ont le message et ils rejettent le messager ils disent qu'il a la puissance quand il guérit c'est un puissant prophète quand il dissère les pensées c'est un puissant prophète mais quand il prêche sa prédication est fausse mais il ne savait pas c'était le prophète que Dieu avait envoyé pour manifester Jésus et ils ont crucifié Jésus aujourd'hui en rejetant le message de Faud-Brename aujourd'hui si vous entendez sa voix n'abissez pas votre coeur Dieu continue à être Dieu il continue à prêcher l'évangile il continue à guérir les malades il continue à faire des miracles mais avec vos frères avec vos soeurs ce qui va comprendre était si toi tu n'as rien compris ferme la bouche quand tu parles c'est fini et c'est fini Faud-Brename a dit Abeste qui l'attaquait il a dépassé la ligne de démarcation et Faud-Brename a parlé à cet homme là qui imprimait le message de Faud-Brename je pense que vous le savez et il vendait ça ça tu connais Frère Brename a dit à Billy Paul il dit lui de ne plus faire ça et il continuait un jour Billy Paul entre pour lui en parler et dit Billy Paul Dieu m'a dit l'ange vient de me dire il l'a retiré de l'économie de Dieu il dit mais cela signifie quoi il ira en enfer Billy Paul est tombé à genoux Billy Paul il dit l'homme était malade il était mort et c'est toi qui l'avais ressuscité il dit ce n'était que la guérison divine si il savait que j'étais un serviteur de Dieu il allait respecter ce que je t'avais dit de lui comme il n'a pas respecté l'ange était fâché et l'ange a dit il est retiré de l'économie Dieu travaillait avec son prophète et Dieu continue à travailler avec son église est-ce que vous croyez à cela Dieu est en vous c'est ça ma prédication la question d'aujourd'hui nous n'étions pas dans le désert on n'était pas autant de Jésus mais nous avons vu Jésus aujourd'hui faire les mêmes choses qu'il avait fait là-bas là-bas au Jourdain là-bas à Jérusalem là-bas en Palestine nous l'avons vu ici et nous disons à Dieu merci Seigneur et nous voulons être respectueux vis-à-vis de ce message glorieux je veux dire quelques citations et m'arrêter c'est la parole qui manifeste vous croyez à cela je ne sais pas si j'ai déjà lu ça l'arrêt de Seba aujourd'hui l'élo parable 95 aujourd'hui l'élo c'est un jour plus grand que ce jour-là car à ce jour-là la vraie expiation n'avait pas encore été faite alors Dieu habita dans un seul homme et c'était son fils même maintenant après que l'expiation a été faite toute l'église rachetée peut avoir Dieu en son sein l'église n'est pas seulement Dieu à Branham n'est pas seulement Dieu à Baruti toi aussi tu es Dieu à l'intérieur tu dois croire aussi dans tes propres prières tu es une fille de Dieu tu es un fils de Dieu Dieu peut faire des miracles avec toi aussi d'ailleurs il est en train de le faire n'est-ce pas frère Boké frère Boké frère Nico Dieu est en train de faire des miracles moi je crois Dieu est en train de faire des miracles le frère avait donné à qui à Papangonde c'était quoi une paire de draps pour qu'on puisse l'ensevelir avec mais il était resté avec ses draps la personne a acheté les draps avant combien de temps et combien de temps 5 mois personne a acheté il a dit ça je donne aux serviteurs de Dieu qu'on puisse l'ensevelir dans cela et les gens sont venus acheter tout est-ce que vous avez des draps donnez moi tous les draps c'est un miracle deux fois vous négligez le miracle vous devez en parler moi quand je reçois les gens au téléphone même le lobby je dis mais c'est trop je ne concevais pas maintenant j'ai un fort c'est trop Dieu agit dans son église est-ce que vous croyez en cela ah je le dis moi je pense qu'on devait dire les miracles que Dieu fait et proclamer cela Dieu agit avec vous n'est-ce pas moi je crois qu'on devait proclamer ça pour que les gens le sachent dans la règle de Seba ça j'avais encore lu non c'est ça qu'on vient de lire non c'est le paragraphe 95 qu'on a lu 82 et bien il est le même hier aujourd'hui éternellement il doit être le même en principe le même en puissance le même en manifestation la seule chose c'est un corps physique la seule chose ce n'est pas son corps mais il doit être la même chose ah vraiment tout vous voulez dire que Dieu doit faire oui les oeuvres que je fais vous les ferez aussi s'il est le même hier aujourd'hui éternellement il doit être le même en principe le même en puissance le même en manifestation la seule chose c'est un corps physique son corps se tient à la droite de Dieu dans le ciel croyez-vous cela bon dimiango